Salut à tous c'est BizBiz, alors aujourd'hui une nouvelle draft concept, donc on va faire l'opposé d'hier Hier je sais pas si vous avez regardé, donc c'était une draft avec les 4 qualifiés déjà pour les quarts de finale de la Ligue des Champions Donc cette fois-ci on va faire une draft des éliminés tout simplement de la Ligue des Champions Donc il y aura Naples, Benfica, PSG, Arsenal, donc vous connaissez le principe de la draft, on nous propose 5 joueurs Et à chaque fois on va devoir prendre un joueur de ces 4 équipes là, si on n'a pas on prendra la note la plus basse Et on va essayer d'avoir comme objectif toujours 10, enfin 10 cartes qui rentrent dans le thème de la draft sur 23 Donc voilà c'est notre objectif, hier je sais pas si vous vous souvenez on a 8 sur 23 avec les qualifiés Donc avec les éliminés on va essayer d'en avoir au moins 10 et bien sûr valider cette draft Donc c'est parti, donc là on va choisir déjà la formation, donc on va prendre 4-3-1-2, tiens je trouve c'est là comme celle d'hier Donc c'est parti maintenant, donc il nous faut des joueurs comme je vous ai dit, soit du PSG, donc parfait Il y en a un joueur de Paris, bien sûr qui s'est éliminé, on aurait pu mettre bien sûr le Barça, mais vu qu'ils ont fait la remontada Voilà, ils sont toujours qualifiés et c'est le PSG, donc voilà ils rentrent parfaitement dans le thème de la draft d'Imaria Donc c'est parti maintenant, on va commencer comme d'habitude par la réserve, ensuite remplaçant et encore on monte l'arbre bien sûr de la formation Et voilà, dommage on a Ronaldo Totti, c'est vraiment rare que je le chope en draft et cette fois-ci on le chope Donc là en fait ils ne rentrent pas dans le thème, bien sûr que le Real sont toujours qualifiés Donc là on va prendre la note la plus basse, parce que voilà, c'est donc toutes les équipes, soit ils ne jouent pas la Ligue des Champions Ou soit ils sont toujours en lice, regardez Juventus toujours en lice, Manchester City pareil Donc là on va prendre un peu de le ski, voilà, donc on comptera bien sûr à la fin et comme objectif, il nous en faut 10 sur 23 si possible Ici, donc ici il n'y en a aucune carte, voilà, donc voilà, aucune carte enfin qui rentre dans le thème bien sûr Donc même si avec Yared Bell qui est vraiment très très fort dans FIFA, on ne peut pas le prendre Ici on a du Insigné, voilà, avec Nap, dommage si on fait éliminer par le Real Madrid Donc en plus c'était bien, enfin ils avaient regardé le match, ils avaient très bien commencé le match Puis après voilà, Sergio Ramos en 2 habitants, il a mis 2, voilà, 2 buts sur Cornel, c'était fini Parce que 2 buts à l'extérieur les gars, ça compte beaucoup Ensuite là, parfait, on a un joueur aussi du Benfica Donc Benfica ils ont perdu 4-0, voilà, Borussia Dortmund Donc voilà, ils ont gagné 1-0 à l'aller, donc parfait, ils rentrent dans le thème de la draft, voilà, des éliminés Des 8ème de finale de la Ligue des Champions, donc c'est parfait pour l'instant Ici on nous propose, donc là il n'y en a aucun qui rentre dans le thème Donc comme d'habitude, on prend la carte la plus basse Donc ce sera Candreva, le joueur de l'Inter de Milan, enfin l'italien de l'Inter Donc ici on a du récée, d'accord, donc là il n'y en a aucune aussi qui rentre bien sûr dans le thème Donc on va prendre Balde, voilà, le joueur de la Lazio Ici on nous propose Ayu Ntep Nasri Nasri toujours avec Séville, toujours qualifié pour l'instant Donc bien sûr, peut-être que je referai le même thème la semaine prochaine, mais bon pour l'instant il est toujours qualifié Donc là on va prendre lui, voilà, sur la carte la plus basse Donc on comptera bien sûr à la fin et j'espère en avoir au moins 10 Donc hier on a eu 8 sur 23, voilà, des qualifiés, donc les éliminés On va essayer, mais bon là ça va être compliqué quand même Ici on a, ben il n'y en a aucun, voilà, enfin qui joue dans un club qui est éliminé de la Ligue des Champions cette année Donc on va prendre, voilà, on va prendre ça, voilà, parce que le Bayern a bien sûr toujours en lice Et pour moi, c'est mon favori, voilà, le Bayern, enfin pour remporter, on va dire, la Champions League cette année Ici, donc là, pareil, il y a Monaco, mais bon, Monaco pour l'instant, même si on perd le 5-3, c'est toujours pas éliminé Je pense même qu'ils vont se qualifier, enfin j'espère, voilà, qu'ils vont se qualifier Donc là on va prendre la note la plus basse, donc ce sera lui, enfin Navas avec ses 76 Ici, on nous propose alors, là, des clubs, voilà, pas super, donc là, on va aller plutôt rapidement On va prendre lui directement 75, c'est la note pratiquement la plus basse Donc là, normalement, c'est que les gardiens, donc on a du gardien, on a du gardien un peu partout On a Valdez, je ne me souvenais même plus, regardez, en plus il a des cheveux, je ne me souvenais même plus qu'il était sur FIFA Parce que voilà, personne ne le prend, parce qu'il fait trop de boulettes Sinon, là, il n'y en a aucun, donc là, on va prendre, allez, on va prendre Moya, tiens, le gardien de l'Atletico de Madrid Là, un autre gardien, qu'est-ce qu'on a proposé, là, ce serait bien que ça retombe, bien sûr, pour rentrer dans le thème de la draft Parfait, on a Réna, voilà, Réna, le gardien de Naples, qui s'est pris 3 buts face au Real Donc 2 buts de Sergio Ramos, bien sûr, sur Clornais, il est vraiment énorme, bien sûr, Ramos Ici, qu'est-ce qu'on a, on a, le Barça, ils auraient pu rentrer, mais bien sûr qu'ils ont fait la remontée Donc, ils ne sont pas dedans, donc on va prendre lui, un feuille énorme Mais bon, un feuille énorme, donc là, c'est juste pour prendre la carte la plus basse Ici, ici, Nice, Pélau, Nice, sûrement l'année prochaine, en Ligue des Champions, ou peut-être s'ils arrivent 3e Parce qu'on les barrage, mais pour l'instant, ils n'y sont pas Là, on a le Celta Vigo, c'est pas qualifié, enfin, je crois, c'est en Europa League, ça Donc là, on va prendre la carte la plus basse, donc ce sera lui Allez, allez, ce serait bien d'en avoir au moins, comme je vous ai dit, au moins 8 Pour faire égalité avec hier, ou 10, voilà, pour vraiment valider la draft Donc là, Schalke, enfin, tous ceux, Atletico, c'est toujours qualifié Schalke, c'est en Europa League, et là, sinon, le reste, c'est pas super Allez, on va prendre lui, voilà, la plus basse, donc là, c'est compliqué Maintenant, il va falloir vraiment que ça commence à tomber Des joueurs, voilà, du PSG, donc c'est très bien Donc là, on a le choix, soit entre Montréal ou Kurzawa On va prendre Kurzawa, voilà, un joueur du PSG Dommage, en plus, c'est lui qui fait la passe D pour Cavalier, pour le but 1 Même moi, quand ils ont marqué le but du PSG, je me suis dit, ça y est, ils sont qualifiés Enfin, et puis là, du tout, vous avez bien vu la remontada du Barça Donc là, on a un joueur, vraiment, qui a participé à cette remontada Donc il n'est pas dedans dans ce thème-là Donc là, on a sa Europa League, enfin, la S-Roma Donc là, on va prendre lui, que je ne connais pas du tout Voilà, la carte la plus pétée, de toute façon, comme je vous ai dit, c'est la punition Voilà, de prendre la carte la moins forte Quand il n'y a aucun joueur qui rentre dans le thème de la draft Ici, la même chose, donc là, on va prendre Linetti Voilà, pareil, donc c'est pas super aussi Ici, on nous propose Pastore, parfait Donc Pastore, voilà, il va rentrer parfait dedans Voilà, Pastore, dommage qu'il n'a pas pu, enfin, qu'Unaïmri, il n'a pas fait jouer Pourtant, il n'était pas blessé, il était apte à jouer Et il ne l'a pas fait rentrer, peut-être qu'il aurait pu, voilà, avec ses dribbles Au moins dans les derniers instants du match Parce que, voilà, quand on voit Paris, on peut réussir à faire 4 passes En, voilà, en 10 dernières minutes du match Et surtout, dans les 4 passes, on a eu 3 Sur Langot, donc il n'y a qu'une passe, voilà, qu'ils ont fait dans le jeu Donc c'est vraiment, c'est vraiment qu'ils ont eu du mal Ces premiers coups, quand même, que j'ai vu Le PSG est joué comme ça Donc là, on va prendre lui, hein, l'Ukrainien Donc là, on s'en fiche Et là, on va finir par les deux buteurs Donc, le Borussia Dortmund s'est qualifié Donc là, il n'y a que des qualifiés, sauf Alexis Sanchez Dans mon avis, c'est sa dernière saison Arsenal, parce que je ne le vois pas rester là-bas Voilà, il en a marre Hop, on va prendre lui, sinon tous les autres, bien sûr Il y avait Aubameyang, Dipala, tout ça, pour l'instant Tout ça, c'est qualifié, et là, pour finir Ah, dommage, donc là, on voit que de la merde pour finir Donc on va prendre la carte là, tu vas Donc c'est parti, on va compter combien il y en a Donc Alexis Sanchez, ça fait 1, Pastore Et Kela, ça fait 2 2, 3 avec Kurzawa 4 avec Reyna, le gardien Donc on a 4, on a 4, on a 4, toujours 5 avec Dimaria 6 avec Febja, voilà Le joueur du Benfica 6 7 avec Insigne, et c'est tout Les gars, on en a que 7, donc c'est vraiment dommage Hier, on en a 8 pour les qualifiés Les éliminés, voilà, de la Ligue des Champions On est à 7, donc c'est comme ça, c'est le jeu Donc voilà, donc si ça vous plaît, les gars, que je fasse ces petits Thèmes de drape, donc je ferai sûrement la semaine prochaine Aussi, 2 vidéos, donc une le samedi, une le dimanche Une, voilà, des, on va dire Des qualifiés le samedi matin, et une des éliminés Le dimanche, comme j'ai fait cette semaine-là Avec les autres matchs de Ligue des Champions Qui vont arriver mardi et mercredi Et si vous voulez que je fasse, voilà, une autre vidéo de ce genre-là De drape dans la semaine Mettez-moi, voilà, le thème que vous voulez que je fasse Et je la ferai bien sûr, enfin je prendrai le commentaire où il y a plus de likes dessus Et je ferai ce thème de cette drape-là Donc moi je vous laisse, à la prochaine comme d'habitude Allez, ciao à tous ! Sous-titres par Jérémy Diaz